Sous-titrage ST' 501 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 Et surtout, c'est un énorme bol d'air, on va partir en Islande, ça permet de respirer et de partir loin. Mais Arnaud a tout à fait raison de mettre l'accent sur les bénévoles de Montillandère, et j'en suis le témoin parfait, parce que nous venons tous les ans installer le stand Canon, et on arrive dans un gymnase qui est totalement vide, et c'est vrai, il est totalement vide, et en quelques jours, tout s'anime, tout est monté, et si on n'avait pas ces bénévoles-là, effectivement, le festival ne pourrait pas avoir lieu. On est d'accord là-dessus, Arnaud. Il y a les plus grands photographes du monde entier qui se retrouvent là. Une fois, je me rappelle, c'était une exposition qu'on faisait en partenaire avec Canon, et il y avait d'autres partenaires qui venaient, on est venus hors saison, hors festival, on est arrivés dans un gymnase, et on a dit, voilà, on va monter, et le partenaire nous a dit, mais c'est juste un gymnase où les enfants font du sport, et vous allez voir, c'est un des endroits les plus importants, et tu le confirmeras, dans le monde de la photographie en Europe. C'est un rendez-vous qui est un rendez-vous exceptionnel, et Sabrina en parlait tout à l'heure, on fait de la science, on fait de la rencontre, on travaille aussi avec les sociétés de production télé, les éditeurs, et c'est une formidable fourmilière, qui est surtout un partage de passion. Alors, tu as commencé la photo à peu près à quel âge ? Parce que là, tu me parles de la photographie après tes études, est-ce que tu en avais fait avant ou pas du tout ? En fait, j'ai toujours fait de la photo, parce que je me rappelle, je suis parti, j'avais 7 ans, je suis parti à l'Acropole avec mes parents, et j'avais un Instamatic, et je me rappelle encore de la sensation du déclic. Ah oui. Et tu vois, ça, c'est des choses qui restent. Et pendant mes études, j'étais le président d'une association d'étudiants en géologie, et on avait monté une association avec des amis, avec deux autres copains, pour aller étudier le modèle américain de prévention des risques volcaniques. Et on est allé démarcher des entreprises, et ces entreprises nous ont dit, OK, on veut bien financer votre projet, mais il faut que vous rameniez quelque chose. Et moi, j'avais toujours fait de la photo, il y avait un autre copain qui avait fait aussi de la photo, et on s'est dit, on va vous ramener une exposition. C'est la première fois. Mon père s'était équipé d'un... Il y avait un thème donné aussi, ou pas du tout ? Alors, c'était sur les volcans, c'était sur notre métier, et l'idée, c'était d'aller faire un reportage, en tant que scientifique, mais de donner la parole aux gens qu'on rencontrait, etc. Et mon père venait de s'acheter un objet photographique absolument génial, c'était un NEO 5, argentique, avec ces collimateurs qui se sélectionnaient avec l'œil. C'était totalement magique. Et mon père m'a fait ce cadeau fantastique, me dire, tiens, tu pars avec. C'était pour toi. Voilà, c'était son appareil photo, c'était un objet, ça avait la valeur de ce qu'est cet objet. Et on est partis, j'ai fait mes premières images, et un an et demi après, ou deux ans après, je croise par hasard Olivier Varin, qui était un des fondateurs de Montillander, et qui me dit, ça serait vraiment bien de m'amener les volcans à Montier. Je ne savais pas ce que c'était que Montier, je lui ai dit, excuse-moi, je ne sais pas. Voilà, je suis parti avec ma super 5 d'étudiant, je suis tombé en panne, j'ai perdu le pôle échappement pendant la route, enfin bref, ça a été... j'arrive, je me retrouve dans un collège, dans un couloir, à exposer des photos que j'avais amenées, que j'avais fait faire à la FNAC, avec des encadrements en bois, et à la fin du week-end, j'avais vendu toutes les images, je suis en partie sans images, et il y a quelqu'un de chez Canon qui est passé, qui s'appelait Pascal Briard, qui était responsable de la communication à l'époque, et qui me dit, ça serait bien qu'on se voit, parce que ton regard de scientifique nous intéresse, ton regard photographique nous intéresse, mais la profondeur de champ que tu donnes aux images nous intéresse, et ça serait vraiment bien, et ça a été le déclic. Donc la relation avec Canon est une relation qui a 20 ans maintenant, et qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans la durée, dans le partenariat, et l'année dernière je suis venu avec une expo qui s'appelle Les Volcans et les Hommes, qui est la déclinaison d'une série documentaire sur Arte, qui est passée sur l'Arte, qui est produite par une maison de production qui s'appelle Les Bonds Clients, et c'était un petit peu la boucle bouclée, on a travaillé sur des nouveaux types d'impressions, cette expo tourne, elle est allée à l'UNESCO en début d'année, et encore une fois, ce qui est génial avec la photographie, c'est que c'est un langage universel. Alors moi j'en ai vu quelques-uns de ces petits reportages, c'était des 52 minutes de mémoire ? Des 26 minutes, 20 fois 26 minutes. J'en ai vu quelques-uns, est-ce qu'aujourd'hui on a encore moyen de les voir en replay ou quelque part ? Alors, pas pour l'instant, on est en train de tourner la deuxième saison, donc avec Les Bonds Clients, on est en train de tourner, malheureusement avec le Covid, on est arrêté, on tourne 15 épisodes, les derniers qu'on a tournés, c'est au Mexique et aux Antilles anglaises, à Montserrat, et le prochain départ, c'est en Indonésie, dès qu'on pourra partir, le volcan est prêt, parce qu'à chaque fois, c'est une histoire d'hommes et de volcans, c'est 850 millions de personnes qui vivent au pied des volcans, et donc voilà, le volcan est prêt, on espère juste qu'il ne va pas rentrer en éruption avant, parce que c'est toujours quelque chose de fantastique, mais les gens qui me voient dans la série, j'ai toujours mon sac photographique, c'est une forte négociation avec les gens de la chaîne, parce que j'ai toujours mon matériel, parce que dans mon métier, vraiment la photographie, c'est aussi une respiration, quand on fait de la télévision, on donne beaucoup, on est face à la caméra, on raconte des histoires, mais il y a un moment, il y a besoin de rentrer en connexion avec la passion, qui est la passion primordiale et première qu'on a, qui pour moi est cette passion de la terre, et la passion aussi de rencontrer les gens qui vivent là, et la photographie, c'est aussi une grande respiration, c'est pour ça que c'est totalement complémentaire, et totalement différent de ce que l'on voit à la télévision. D'accord. Alors, juste pour information, pour ceux et celles qui nous regardent, l'exposition, enfin quelques images de l'exposition des volcans et des hommes, se retrouvent dans la rétrospective qui se trouve sur le site Canon. Exactement. Donc si vous voulez aller voir les images, n'hésitez pas. Si tu veux, on va passer peut-être sur l'Islande, et les deux saisons d'Islande. Donc c'est un pays qui pour moi est méconnu, mais je sais qu'il y a énormément de photographes qui vont sur cette île, parce que, notamment, il y a des choses à y voir, c'est assez vierge de vie, entre guillemets, enfin certains endroits sont assez vierges de vie. Donc est-ce que tu peux nous commenter les quelques images que tu nous as amenées ? Oui, peut-être juste replacé dans le contexte. L'Islande, c'est à peine 3000 kilomètres d'ici. Exact, c'est pas très loin. C'est un cinquième de la France en termes de surface. C'est juste accroché sur le cercle polaire, donc 66 degrés nord. C'est une terre qui est une terre... Alors pourquoi ça s'appelle « Les deux saisons » ? Ce bouquin qui est sorti aux éditions Glénat. C'est un travail qui est le travail de quasiment 18 ans, de travail sur l'Islande. 65 voyages là-bas. Je ne suis pas prêt de les faire. Et en fait, quand on connaît bien le pays comme je le connais, on s'aperçoit que pour nous, nous on a une façon de vivre, qui est une façon de vivre à quatre saisons. Exact. Et en ce moment, par exemple, on est en train de prendre de plein fouet, au-delà de la Covid, on est en train de prendre le plein fouet, le fait que c'est le début de l'hiver, on est fatigué, qu'on a un coup de barre, etc. Et puis au printemps, on va avoir cette pêche qui va arriver, qui est extraordinaire. Les Islandais ne connaissent pas ça. L'Islande, c'est un court été extrêmement intense, où la lumière est perpétuelle. Et puis un long hiver, qui pourrait pour nous nous sembler un long tunnel, mais qui est un temps de respiration, un temps de repos, qui est assez confortable. Pas quand on est dehors. Quand on est à l'intérieur des maisons, c'est assez confortable. Et puis c'est surtout le temps de l'imaginaire. Et ce que j'ai appris en Islande, c'est ce temps de cet imaginaire, c'est pour ça que les Islandais écrivent des bouquins policiers, mais avant, ils ont écrit des sagas, et puis des Zedas, etc., qui sont ces récits magnifiques. Donc leur économie est un peu adaptée à la météo. L'économie est adaptée à la météo. Tout est adapté à la météo. En fait, ils ont conservé ce qu'on devrait tous conserver. C'est très porteur de sens. Les Islandais sont connectés à la nature. Nous, on est totalement déconnectés. On voit les problématiques que ça pose. Et c'est pour ça que l'Islande est un laboratoire absolument extraordinaire. Et en fait, pour le comprendre, il faut vraiment y aller sur ces deux faces. Sur le docteur Jekyll et le docteur Hyde. C'est un pays bipolaire. Ça peut être totalement désarçonnant. Et photographiquement, c'est totalement désarçonnant puisque la dominante de l'été, c'est le vert. On le voit sur la photographie. Ça peut être fluorescent. Et c'est un contraste extraordinaire avec le noir volcanique. C'est un pays sans arbres. Oui, c'est un pays sans arbres. Mais ce qui veut dire que la période hivernale est longue, en fait, par rapport à la période... La période hivernale est longue. Si tu n'aimes pas l'hiver... Il ne faut pas aller en Islande. Il ne faut pas aller en Islande. Par contre, cet hiver, il va être totalement subjuguant. Et surtout, il y a un élément... Alors, on voit ces images d'hiver. Alors, si on peut revenir juste sur la précédente image. C'est la même région. Ce n'est pas le même endroit, mais c'est la même région. Là, la dominante, c'est... Alors, ce sont des mousses qui poussent dans des résurgences d'eau qui passent à travers... Cette eau, elle passe à travers des dépôts volcaniques et une éruption extraordinaire qui a eu lieu en 934. L'éruption d'El Gao, qui est une des plus grandes éruptions de la planète, qui a donné des conséquences climatiques à l'échelle de la planète entière. Mais aujourd'hui, on a ces résurgences avec cette mousse qui est une mousse endémique fluorescente. et en Islande, c'est un des seuls endroits au monde et pourtant, j'ai vraiment la chance de beaucoup voyager où la lumière sort du sol. Alors, cette image, elle me fait penser à une image qui a été montrée hier par Nicolas, également en Islande. Mais cette fois-ci, c'était sur les côtes islandaises avec une mousse aux fins des algues, très fluorescente également. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais toujours est-il que la colorimétrie est un peu possible. Ce qui est intéressant, au-delà de l'aspect visuel, c'est l'aspect, j'allais dire, scientifique. C'est de voir, et puis l'aspect aussi émotionnel de ce que provoque l'image, c'est-à-dire qu'on a toujours ce contraste entre les origines, c'est-à-dire le volcanique, le primordial, le tellurique, la vie de notre planète, et puis cette étincelle magique qui s'appelle la vie dont on fait partie entièrement et qui peut s'immiscer dans des endroits où on pourrait... Là, on est sur les hautes terres, à plus de 300 mètres d'altitude, ça équivaut à 3 000 mètres dans les Alpes. C'est un univers qui est un univers où il n'y a pas âme qui vive. Alors, il y a un élément qu'on ne peut pas traduire en photo, c'est le silence aussi. Ah oui. C'est un univers où le silence est assourdissant, sauf quand il est balayé par le vent. Il n'y a pas de faune. Alors, là, il y a de la faune, parce que, bien sûr, c'est des lieux qui concentrent la faune et c'est intéressant de s'y arrêter pour aller regarder. Et alors, quand on passe à l'image suivante, là, on passe directement en hiver. Même région, même altitude. Même région, même altitude. Et là, d'un seul coup, c'est ce manteau neigeux qui va tout recouvrir. Et là, on est dans un espèce de camaillot blanc. C'est bleuté, c'est tout à fait fantastique. Et on peut passer les images suivantes. Vous allez voir, là, j'ai mis quelques couples. Alors, là, on est dans les îles Vesman. Juste derrière l'île que vous voyez au premier plan, on aperçoit un volcan qui s'appelle l'Eyafiat-Layokutl. Le fameux. Le fameux, qui rentre en éruption en 2010. Et cette île, elle s'appelle Etlidae. Il y a une petite maison de chasseurs de Macareux. Je ne répéterai pas son nom, par contre. C'est facile à dire. Eyar, c'est sur les îles, au pluriel. Comme dans Chauzé, Guernesé, Gerzé, Alderné. Chez moi, en Normandie, tu vois. Donc, Eyar, c'est les îles. Fiotl, la montagne. Et Jokutl, c'est le glacier. Si tu étais islandais, tu pourrais t'appeler Jokutl. C'est un prénom. Moi, j'ai un copain qui s'appelle Jokutl Berman. Il est islandais. Il s'appelle Glacier, homme des montagnes. Et son métier, c'est guide de haute montagne. Je ne m'y essaierai pas ce soir, en tout cas. Et si tu regardes, on passe à la photo suivante. Alors, si, juste une question. Je vois quand même qu'il y a une habitation qui est un peu perdue. C'est une habitation de chasseurs de Macareux. D'accord. En fait, les gens de ces îles, c'est la plus grande colonie de Macareux. C'est un oiseau qu'on va voir tout à l'heure dans les images. Et donc, c'est une confrérie. Et cette confrérie a construit cette maison. C'est aussi là que les gardiens de moutons viennent garder les moutons. Parce qu'en fait, on met les moutons sur ces îles. Et dans le cadre des documentaires sur Arte, des volcans et des hommes, on a filmé cette transhumance extraordinaire, unique au monde, où on va monter ces moutons le long de cette falaise, qui ressemble à une espèce d'aile d'avion. On les met dans des caisses à poissons. Et on les treuille. On les fait monter 300 mètres. Là, sur la falaise ? Oui, sur la falaise. Et on met les moutons là-haut. D'accord. Et ils y restent combien de temps ? Ils y restent tout l'été. Parce que, en fait, cette île a été sous le vent d'une éruption qui a eu lieu en 1973. Et l'air pousse bien mieux qu'ailleurs. D'accord. Donc, c'est vraiment pour l'aspect alimentaire du bétail ? Encore une fois, les volcans, chez nous, on a toujours l'impression que les volcans, c'est quelque chose de destructeur. Ça l'est, mais très, très peu de temps. Les volcans, c'est essentiellement quelque chose de bienfaiteur. Si nous sommes constitués d'eau, cette eau, elle vient des volcans. Le soufre que tu as dans tes cheveux, qui constitue tes cheveux... J'ai plus beaucoup de soufre. Oui, mais enfin, tu en as encore un peu. Ce soufre, il vient des volcans. Notre atmosphère, ça vient de l'activité... Tout vient de l'activité... En fait, on est sur... C'est pour ça que la photographie, c'est extraordinaire. On peut juste partir de ça. Et à partir d'une image comme ça, raconter l'histoire de la Terre. Très bien. On passe, on continue. Ça, c'est une chute d'eau. Moi, j'aime bien les mettre sous les chutes d'eau. Ce n'est pas le rêve de Tahiti douche, mais c'est juste... Là, l'eau n'est pas chaude. Deux, trois degrés. Très froide même. Mais on est en été. La chute est importante. C'est une chute d'eau connue sur la côte sud de l'Islande. Et ça, c'est l'hiver. Tu vois juste ce contraste. Alors, elle est gelée ou c'est une pause lente que tu as faite, là ? Là, c'est une pause lente. D'accord. C'est une pause lente parce que souvent, les conditions de prise de vue en hiver sont des conditions où tu te dis, je ne fais pas d'image. Oui, d'accord. Même les conditions en été, l'image qui est sur la couverture du livre, je montrerai la lumière qu'il y avait. Il faisait un temps, mais c'était lugubre. Oui. Simplement, la seule touche de lumière, c'était les mousses. Et c'est là que le matériel photographique... Vraiment, merci du matériel que vous nous donnez parce que ça révèle réellement... Au-delà d'avoir l'élément créatif, c'est juste que ça révèle la nature des lieux. Et ça, c'est fantastique. Si on peut passer à la suivante. Là, on est dans les parages de l'Eclat, du volcan Eclat. C'est le volcan le plus actif d'Islande. Dans les années 1280, à l'abbaye de Clairvaux, on pensait que cet endroit-là était la porte d'entrée des enfers. On connaissait bien, au Moyen-Âge, même ces parages volcaniques. Donc, il y avait des gens qui avaient été jusque là-bas, déjà. Oui. Les premiers à être arrivés là-bas, c'était des ermites irlandais dans le sillage d'un voyageur extraordinaire qui s'appelle Saint-Bredin. On ne sait pas si Saint-Bredin est allé là-bas, mais en tout cas, ils sont arrivés là. Ils sont arrivés sur la côte sud de l'Islande. Ils sont arrivés face à un immense glacier qui s'appelle le Vatna-Yukutl, qui est plus grand que la Corse. Ils ont vu, c'était un hiver de glace, ils ont appelé ça Iceland, terre de glace. Eh bien, voilà. On continue. Ça, c'est l'ambiance en hiver. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'en hiver, pour moi qui suis géologue volcanologue, c'est que ça révèle beaucoup mieux les morphologies. C'est-à-dire que maintenant, on fait… Toutes ces images ont été faites dans le cadre de voyages que je guide. Et c'est plus facile pour moi d'interpréter le terrain, de faire le métier d'interprète du terrain, des paysages, en hiver qu'en été. Parce que la neige dessine… Parce que la neige dessine tous les modelés. Et d'un seul coup, on comprend d'un seul coup l'histoire de ces cratères. Parce que chaque cratère, c'est une histoire. Chaque cratère, c'est une éruption. Chaque cratère, ça va construire un tas de cailloux qui s'appelle un volcan. Et tout ça, tu le répertories ? Comment c'est… Alors, si je faisais de la géologie avec l'université, ou de la carte géologique, je ferais ça. D'accord. Là, je le fais juste photographiquement parlant, parce que mon métier, c'est de jouer le rôle de passeur entre le grand public et le monde de la science. On continue ? Ça, c'est juste une image. Alors, photographiquement parlant, ce n'est pas une bonne image. C'est juste une image de terrain. C'est un carnet de terrain. C'est un lagopède alpin, une perderie des neiges. D'accord. Ça, c'est la livrée de l'été. Donc, cet oiseau, il a besoin de quoi ? Et ça, c'est la livrée de l'hiver. Alors, c'est exactement le même oiseau ? C'est exactement le même oiseau. Son pelage change en totalité ? Son plumage. Oui, son plumage, excuse-moi. Son plumage change en totalité. Oui, alors parce que ça, ça révèle quoi ? Ça révèle que, en fait, cet oiseau, il a besoin de couvées en été. Et donc, la seule défense dans cet univers où il n'y a pas d'arbres, où il y a peu de cachettes, ou des choses comme ça, même si, lui, c'est un oiseau qui va plutôt pondre dans des infractuosités de la lave, ou des choses comme ça, où on voit la végétation derrière. En fait, il a besoin d'être mimétique. Et puis, en hiver, il a besoin d'être totalement mimétique, parce qu'il craint un animal qu'on va voir tout à l'heure, qui est le seul prédateur qui existe naturellement en Islande, qui est le renard polaire. Et sa transformation, elle se fait en... Oui, alors si tu regardes les pattes, il a des pattes avec quasiment des poils. Là, tu avais totalement raison. C'est des plumes qui ont presque la structure de poils, parce qu'il a des pattes totalement disproportionnées, parce que c'est un animal qui vit dans la neige. Et donc, il a un peu des moon boots, qui l'empêchent de pouvoir s'enfoncer. On continue. Ah, paysage. Oui, alors paysage, c'est juste une ambiance. Moi, j'ai mis cette image-là, quand tu m'as demandé de venir avec des images. Moi, j'aime bien cette ambiance, parce que c'est une ambiance qui est... On est dans les Katlingafiottl, on est quasiment au centre géographique de l'Islande. Je suis le soir, on vient de manger... Alors, c'est le soir, l'été, l'hiver ? Oui, alors le soir, l'été, c'est... Là, il est quasiment une heure du matin. Une heure du matin. On vient de manger un bon ragoût que je viens de cuisiner de poisson à la sauce aurore boréale. Et on monte avec les gens au sommet de la montagne qu'il y a juste à côté. Et d'un seul coup, c'est juste... Là, il est une heure du matin. C'est le soleil de minuit. Même si en Islande, il n'y a qu'un endroit dans le nord de l'Islande, une petite île qui s'appelle Grimsee, où on a le soleil de minuit parce qu'on est sur le cercle polaire. Là, le soleil est en train de descendre et puis il va remonter d'un seul coup, ce qui est une expérience incroyable. On passe la suite. Donc, on attaque la série sur l'été. Ça, c'est le soleil de minuit. Alors là, on est sur un estrand dans le Breda Fjordur qui est le grand fjord à l'ouest de l'Islande. On continue. Et puis là, c'est un endroit... Moi, j'aime beaucoup cette image. C'est une image que j'ai faite il y a très longtemps avec un 1DS Mark II qui est un appareil que j'adorais qui a toujours des fichiers. On en discutait l'autre jour au téléphone. Ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est qu'on pensait qu'avec le numérique, l'obsolescence des fichiers allait être arrivée. Mais en fait, on s'aperçoit qu'en fait, on retraite des fichiers. Et j'ai tiré cette image pour une exposition en très, très grand format. Et le fichier est absolument remarquable. La conservation est beaucoup plus grande en numérique qu'en argentique. Exactement. Et là, cette image, on est à l'extrémité de la pointe de Reykjavik. Et dans le fond, là-bas, vous voyez une espèce de Fujiyama. Oui. Ça, il s'appelle Snaffelsjökull. Ça veut dire la péninsule du Mont des Neiges. Et c'est le volcan du Voyage Centre de la Terre de Jules Verne. Et je suis le 21 juin. Et si on lit Jules Verne, c'est à ce moment-là que, si on regarde ce volcan, il y a deux pointes au sommet, la projection de ces deux pointes dans le roman de Jules Verne donne l'entrée pour le voyage au centre de la Terre. On continue. Ça, c'est une image que... C'est drôle parce que j'avais envoyé à Nathalie Bido de Géo... Ils ont fait une rétrospective de mon travail sur l'Islande au mois de juin. Et j'avais envoyé des images d'ambiance. Et elle a choisi cette image-là avec Magdalena. Et c'est vrai que c'est une image, un endroit qui s'appelle Enuvik. On est dans les fjords de l'ouest, ça veut dire la baie des poules. Et c'est vraiment un carnet de notes photographiques. Je sors, il y a cette lumière, il y a des moutons, c'est vraiment l'Islande. Il y a cette petite bergerie, il y a ces grandes falaises. Et puis, il y a cette ambiance avec ce ciel. Le soleil passe sous les nuages. Il y a une espèce de chape de nuages. C'est vraiment l'Islande l'été. Et là, si on regarde bien, on a encore une habitation qui est complètement esselée dans le paysage. Alors, l'Islande, c'est 330 000 habitants, 350 000. Sur un cinquième de la France, 230 000 à Reykjavik, 250 000 à Reykjavik, 50 000 à Corée, la capitale du Nord. Donc, si tu veux être tranquille... D'où la raison. C'est peinard. D'accord, très bien. Alors, l'été, c'est aussi la saison où tu pars faire du trek. Donc, moi, ça m'arrive souvent d'aller aussi de marcher avec sac à dos. Alors, là, le matériel photo, c'est une sacrée contrainte. Oui, d'accord. Pour le poids. Pour le poids. Et je dis toujours... Les gens me posent toujours la question, quand on part en voyage, que ce soit un voyage photo... Enfin, je fais peu de voyages photo, mais je fais des voyages où on fait de la photo. Ce qui est assez différent parce que pour moi, ce qui est intéressant, c'est de découvrir le pays par la photographie. Faire de la photographie pour la photographie, c'est assez narcissique. Enfin, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Ce qui a du sens, c'est vraiment de se confronter à ce qu'on fait quand nous, photographes professionnels, on est sur le terrain et quand on va voir ça. Alors, là, en trek, on met un autre truc, c'est qu'on doit réellement porter tout le matériel, même si on a un véhicule qui emmène les bagages, mais on a porté notre matériel toute la journée. Donc, les gens me posent toujours la question, qu'est-ce que j'emmène comme matériel ? Et la réponse est très simple, ce que tu peux porter. Est-ce que tu peux rappeler d'ailleurs le matériel que tu as aujourd'hui, avec quoi tu travailles ? Alors, moi, je bosse avec des 5D Mark IV avec une gamme d'objectifs qui va du 11-24. Oui, très grand angle. Alors, ultra grand angle, mais alors là, c'est magique. Ça donne ces images. Moi, j'aime bien photographier les pieds et on voit vraiment ses pieds. Pratiquement. Voilà. 16-35, 24-105 qui est le couteau suisse qu'on emmène tout le temps. 100-400, 302-8. Et 100 macros ? Et 100 macros. Oui, d'accord. Et 302-8, on va voir de l'animalier que je fais. Je travaille toujours au 302-8 avec un multiplicateur 1-4 qui fait un 420-1-4 qui est ma limite de portage parce que quand vous marchez toute la journée et que vous traversez des rivières et que vous... C'est trop compliqué autrement. Pour atteindre ces sites, tu marches environ combien de temps ? Alors là, ça, c'est des sites qu'on peut atteindre en voiture ou qu'on peut... Assez facilement. Facilement. Après, ces sites-là, ces endroits-là, c'est des endroits qu'on atteint à pied. Voilà, on marche 3-4 heures. Donc, le choix de l'optique est un choix. Et puis, il y a une chose aussi importante, c'est qu'on est dans une société de l'Instagram qui a beaucoup de qualités mais qui ruine aussi beaucoup d'environnement sur l'échelle de la planète en termes de conservation. Je ne sais pas si les autres photographes en ont parlé, mais c'est une véritable catastrophe pour certains points parce que ça concentre les gens sur des points parce que tout le monde veut faire la photo qu'on a faite. Ça demande de s'identifier à quelqu'un, en fait. Oui. Et alors, pitié. La photographie, c'est vraiment un truc où on prend un énorme plaisir mais faites-le pour vous. Personnellement. Allez pas copier le truc qu'on a vu. Il y a des grands photographes qui donnent, Vincent Munier en éteint, par exemple, qui donnent la note sur autre chose mais Vincent, il a ce génie, c'est qu'il déflore des sujets, il va chercher des sujets, parce que c'est un naturaliste hors pair avant d'être un photographe et il y en a plein d'autres mais arrêtez de faire suivre ces modes et réellement, la nature, elle est tellement subjugante. Faites-vous plaisir et la photographie, c'est ça, c'est un plaisir extrêmement simple. Ça commence devant la porte. Cet été, je n'ai pas pu aller en Islande, j'ai amené les gens chez moi dans le Cotentin. On a fait des images mais des images, tu ne peux même pas imaginer. C'est un bonheur extraordinaire et alors là, quand tu es là, là, on est dans un endroit qui s'appelle Rodibotnard ça veut dire les fonds rouges. Les Islandais sont très simples, c'est des Scandinaves, ils décrivent ce qu'ils voient. Tu vois, là, c'est des scories rouges avec un petit tourlet de mousse, une plaine, il fait un temps de chien et alors là, ce qui est génial, c'est que, encore une fois, dans l'appareil photo, il y a aussi un élément qui compte, c'est qu'il soit tropicalisé. Alors, c'est-à-dire que... Le 5 des marques 4 ne l'est pas. Oui, mais ça va plutôt assez bien et puis, il y a un petit truc qu'on met dessus qui s'appelle une serviette de trek et ça marche super, super bien et là, il pleut et c'est les plus belles images et l'enseignement de l'Islande, alors pour un normand, c'est normal, mais l'enseignement de l'Islande, c'est pour moi les plus belles images et ce qui est réellement l'Islande, c'est des images où il fait mauvais. Ce n'est pas les images de grands bleus. parce que tu as un ciel en fait qui... Sur cette ligne de crête, ça donne juste la démesure et l'Islande, c'est ça, c'est une démesure et bien souvent, il manque juste le petit personnage pour donner cette démesure. Cette échelle que l'on... Parce que c'est vrai que si on n'avait pas cette information-là sur l'image, on ne saisit pas. Exactement. On continue. Alors c'est vraiment... Là aussi, en termes... Là, la lumière est géniale. Enfin, moi, je la trouve extraordinaire. Alors là aussi, c'est une leçon fantastique pour tous les photographes, c'est-à-dire que quand on peut faire la photo, il faut la faire. Là, ça dure deux secondes. D'accord. Et que tu ailles en Islande ou dans le plus beau pays du monde qui s'appelle la Normandie... Je suis d'accord avec toi. C'est ça, c'est-à-dire que c'est changeant, c'est changeant et là, d'un seul coup, c'est-à-dire que tu commences à travailler photographiquement. C'est une véritable contrainte, mais il ne faut jamais oublier qu'en photographie, la contrainte, ça alimente la créativité. Et donc, tu chopes le moment, tu chopes l'instant. Cet instant de lumière, il est très, très court. Il est fugace. J'ai quatre ou cinq images, là, d'un endroit très connu en Islande qui s'appelle Landmanalogar, qui veut dire les sources chaudes des paysans. La vallée des sources chaudes des paysans. Et ces montagnes, elles sont jaunes parce que c'est du volcanisme acide, un volcanisme assez ancien dans l'histoire de l'Islande. Et là, quand tu te balades là-dedans, tu as des montagnes roses, tu as des montagnes vertes, tu as des montagnes jaunes. Les couleurs sont splendides. C'est l'éclate totale. Et alors, encore une fois, ça tord le coup aussi à notre société du Instagram et du HDR, où on multiplie et on voit des images avec des couleurs qui sont délirantes. La nature, elle fait des choses fantastiques. On est juste là. Il faut juste être humble par rapport à ça. C'est-à-dire, juste respecter ce moment et arrêter de vouloir travestir en permanence la nature. Les images. Voilà. C'est ce qui fait la beauté de ces pays. C'est ce qui fait la beauté de ces univers. Là, on est dans un endroit qui s'appelle Kertlingafjotl, ça veut dire les montagnes des sorcières. Et là, c'est un glacier qui a été mangé par des sources chaudes. Et voilà, c'est unique au monde. Tu as ça au Kamchatka, tu as ça dans quelques endroits ailleurs, dans les Andes. Mais c'est vraiment des endroits qui sont des moments, qui sont des endroits uniques. Alors, l'histoire, d'argile sous les chaussures, l'impression d'avoir des pompes de drag queen. C'est deux heures et demie de marche pour y aller. Donc, il faut être en bonne condition physique. En fait, c'est toujours ça. Si une photo ne se mérite pas, elle n'a pas lieu d'être. Si tu t'arrêtes sur le bord de la route et que tu fais juste la photo, ça raconte quoi comme histoire ? Ton histoire. Ouais. Mais c'est tout. Non, mais ça peut être bien. De temps en temps, ça peut être très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est la confrontation. Alors, quand tu fais de l'animalier... Le macareux. Je l'aime bien parce que... Le macareux, en fait, je l'aime bien parce que c'est peut-être le seul que j'arrive à reconnaître très facilement. Alors, en fait, là, c'est le macareux en été. Si tu le voyais en hiver, il n'aurait pas les plaques cornées sur son bec. Je trouve qu'il a une tête. Ah, il a une tête. Il a des joues qui, je ne sais pas, qui l'humanisent un peu. tu vois, il doit avoir une petite douzaine de poissons dans le bec. Oui, oui, oui. En fait, il a des ardillons soit des... Je ne me rappelle jamais du nom de ce poisson qui... Sandhill en anglais qui sont des poissons qui posent un problème au macareux aujourd'hui. Non pas parce que c'est sa nourriture. C'est simplement qu'avec le réchauffement climatique, ces poissons sont prédatés par une autre espèce qui est le macro qui est arrivé parce que les eaux se réchauffent, que la salinité change et qui a 5 ans ont pêché 0 tonne de macro en Islande il y a 10 ans et l'année dernière ils ont pêché 240 000 tonnes. Donc la modification de cette chaîne alimentaire vont contraindre le macareux à bouger. C'est ce que tu voyais tout à l'heure où ils font la transhumance des moutons qui était la plus grande colonie au monde de macareux moines entre 4 et 6 millions d'oiseaux. Aujourd'hui, on a des espèces qui se comptent en dixièmes... Enfin, qui sont des effectifs qui se comptent en dizaines ou en centaines de milliers. D'accord. Parce que l'espèce est en train de migrer vers le nord en fait, elle évolue. Et ça montre quoi ? Ça montre que dans la nature tout est en perpétuelle évolution. Sauf nous. Oui, oui. Nous, on est très fixistes dans notre... Oui, enfin, on évolue mais peut-être pas de la façon dont les animaux souhaiteraient qu'on évolue. En fait, la contrainte et on le voit avec le Covid aujourd'hui on est obligé d'évoluer à la vitesse grand V parce qu'autrement on ne survit pas. Oui. Et on est confronté à cette problématique-là. Les animaux dans la nature ils savent ça. Alors, on voit... Moi, j'adore ces images parce que... Alors, merci à l'autofocus parce que là, voilà, pour faire ces images-là avant, ce n'était pas possible. C'était plus compliqué. C'était vraiment compliqué. Aujourd'hui, ça l'est. Et puis là, on comprend ce qu'est cet oiseau. Ça fait partie de la famille des alcidés c'est-à-dire des oiseaux qui... Alors, les pingouins-tornac on va voir, les guillemots, etc. Ce sont des oiseaux qui ont des ailes très petites parce qu'en fait, ils plongent et ils s'en servent sous l'eau. C'est la dernière étape avant les nageoires où on passe après aux manchots que j'aime... J'adore aller photographier au Folkland ou en Nouvelle-Zélande. Et donc là, cet oiseau, il vole encore. Il a très peu de portance et alors, il va développer. On voit là, sous son poitrail, il a des magrets extraordinairement développés. Il a des muscles extrêmement développés. C'est pour ça que les Islandais les chassent et les mangent. Ils ont toujours mangé les oiseaux de mer parce que c'était une ressource indispensable à la survie dans ce climat qui était extrêmement rude. Rude, d'accord. On continue ? Alors, voilà, le pingouin Torda. On a vu une discussion sur l'autofocus avec les nouveaux hybrides sur la détection des... Alors là, pour avoir l'œil... Là, c'est compliqué parce que... C'est vraiment compliqué parce qu'on est ton sur ton et noir sur noir. Je pense même qu'un des derniers appareils qui est le Leos R5 et le R6 ne serait pas à même de pouvoir le détecter. Il faudrait vraiment faire le test mais il faut quand même qu'il y ait un minimum d'informations pour que l'œil soit détecté sur la totalité du capteur. Le collimateur central, c'est magique. Mais le collimateur central sur un 5D Mark IV, oui, c'est très pratique. Là, il n'y a plus de notion de collimateur et donc, on travaille sur la totalité du capteur. Alors, sur le Macareux, ça marche nickel mais là, ça serait peut-être un peu plus difficile. On continue. C'est un des alcidés préférés. Ça, c'est une mouette tridactyle. Alors, j'adore cet oiseau. C'est la seule mouette pélagique, c'est-à-dire qui vient en haute mer et là, elle part au nid avec des herbes dans le bec et elle va constituer son nid dans une falaise vertigineuse, 300-400 mètres de dénivelé. Elle construit un nid avec ses herbes et de la fiente. D'accord. Et l'image d'après, là, on la voit seule et ça, c'est la traversée d'un guet. Je suis avec mon matériel photo et j'ai de l'eau jusque là. L'eau est à 2 degrés et d'un seul coup, je fais le pas de trop et la colonie, là, les mouettes tridactrices sont en train de se baigner dans l'eau douce. Elles sont en train de dessaler leur plumage et tout le monde décolle et voilà, c'est le contraste entre l'oiseau et le soleil qu'on prend souvent, et cette image d'ambiance. Et je me rappelle d'un conseil qu'ils m'avaient donné une fois à table avec l'équipe Canon, c'était Hans Sylvester qui m'avait dit, il m'avait dit, tu sais, il y a un truc vraiment important quand on fait des reportages, c'est toujours la mauvaise image. Je lui ai dit, c'est quoi la mauvaise image ? Il me dit, non, mais tu sais, c'est l'image qui ne semble rien, mais en fait, qui est la clé de voûte du reportage. Ah. Et en fait, il a totalement raison et je travaille avec ça en tête depuis très, très longtemps parce que souvent, on regarde cette image et on se dit, ben voilà, pour moi, ça, c'est une image quand on la met dans un livre, elle donne cette frénésie de vie qui est la frénésie de vie de l'été. Alors, j'ai quelques commentaires sur le fil d'actualité. Il y en a certains qui me mettent trop facile le suédois par rapport à l'islandais. Ça, je n'en sais rien, je ne parle pas suédois. Il y en a qui me disent bienvenue chez Ikea, ce genre de commentaire. Il y en a qui te félicitent, bien entendu, pour les images et puis pour tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc, voilà, les gens sont satisfaits. L'islandais, C'est vrai que l'islandais, apparemment, ça marque les esprits. On continue. Alors, ça, en islandais, ça s'appelle Sulla. C'est un footbassan, morus bassanus en latin. Il y a très peu de colonies de footbassan. Et puis, alors, cet oiseau-là, ça, c'est le pluvier doré. Et ce pluvier doré, c'est un particulier puisque c'est l'annonciateur du printemps. C'est le premier migrateur arrivé en Islande et il est fêté par les Islandais comme on fête le 14 juillet chez nous. Eux, ils fêtent l'arrivée du premier oiseau. C'est l'annonciateur du printemps et regarde ce mimétisme. Si on allait, alors, j'aime bien parce que là, on est vraiment dans la pampa, je suis couché au sol et l'oiseau est dans son milieu. Il émet une petite note flûtée qui peut être assez triste mais qui est vraiment l'oiseau des hautes terres. Il marche en permanence et puis alors, ce plumage, une espèce de camailleux extraordinaire, les gens qui font du patchwork aimeraient être aussi parfaits, c'est un oiseau qui est un oiseau magique. Et là, il reste peu de temps alors sur l'île. Il reste tout l'été deux mois, trois mois. Alors en fait, les oiseaux migrateurs, ils viennent là à cause de la photopériode, donc la durée du jour et de la nuit puisqu'ils arrivent fin avril, début mai, ce qui est très tard et puis au 15 août, ils sont tous repartis. Donc pendant ce temps-là, ils ont géré la gauderiole qui est le moment le plus sympathique, trouver une femelle et les s'accoupler, la ponte, la couvaison. Donc ça, ça va encore, tu es à la maison, tu es un peu confiné mais ça va. Par contre, après, il y a le nourrissage, c'est-à-dire qu'il faut, alors là, c'est le gros boulot et là, quand il fait jour en permanence, en fait, la nature bosse en permanence, donc la nature produit de la matière organique, produit de la vie et donc là, c'est pour ça que ces oiseaux, ils mettent un temps aussi court à se reproduire et c'est pour ça qu'ils vont en Islande. Certains, je n'ai pas mis de Sternartic là, mais la Sternartic, elle fait 36 000 kilomètres de migration dans l'année et 100 cartes d'abonnement à une compagnie aérienne, il n'y a pas de bonus. GPS intégré. Exactement. Ils le font, ça a lien avec la géologie parce qu'ils le font en suivant les lignes de champ magnétique. Donc en fait, on a tout à apprendre de la nature, c'est extraordinaire, ce becasso variable, regardez, avec cette petite goutte d'eau sur le bec. Et en fait, en Islande, ce qui est fantastique, c'est cette proximité. Là, pour le coup, j'étais en train de cuisiner avec mes clients, on a un gîte là sur le bord de l'estrand, il y avait ces becasso qui étaient arrivés, on s'arrête de faire la cuisine, on sort le matériel, on se pose, on regarde. Et là, techniquement, tu es avec quel type d'optique par exemple ? Avec la meilleure optique du monde, 302.8. 302.8. Avec le multiplicateur 1.4. D'accord, donc ça te fait 1.420. Voilà, c'est ça. 1.420.4. Et puis, voilà, c'est juste ça. Après, moi, ce que j'aime dans la photographie, c'est oublier le matériel. Le matériel est tellement extraordinaire, a tellement de capacités, c'est de m'émouvoir face à la nature. Chevalier Gambette, il porte bien son nom, t'as vu, c'est Gambette extraordinaire. On continue. Un grand gravelot. Moi, je suis toujours, les images d'oiseaux, je suis toujours subjugué par la diversité, par les formes, par les matières. Les couleurs. C'est vraiment du design à l'état pur. On continue. Barge à queues noires. Si vous voulez les voir, en ce moment, c'est très simple, il suffit d'aller au Mont-Saint-Michel. Elles sont au pied du Mont-Saint-Michel, c'est la sous-espèce Islandica. Et là, j'étais dans le ressac, ça a éclaté de partout et ces barges-là sont en train de chercher avec leur bec. Les crevettes, non ? Non, elles sont dans la laisse de mer et elles sont en train de choper plein de petits insectes, plein de petits organismes qui vivent dans cette laisse de mer. D'accord. On continue ? Le garrot harlequin qui est un oiseau qui est un canard avec une robe extraordinaire. Oui, c'est très, 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 très beau. En fait, c'est pareil. Là, c'est l'éclat total. C'est-à-dire que la nature, tu ne peux pas faire plus le plumage de ce canard. Il y a des faux yeux. Les yeux ne sont pas là, mais ils sont devant. C'est incroyable. Et c'est un surfeur extraordinaire. Je peux te dire qu'il bat tout le monde dans le ressac. On continue. Et là, c'est un autre canard qui est un canard fantastique. Moi, j'adore cette image. C'est vraiment les ambiances d'Islande. On voit bien l'arrière-plan. Oui, avec ces oiseaux en vol qui arrivent. Ce sont des Eders à du V. Ça a donné le nom Edredon en français. On continue. Parce que... Ah, alors, il manque l'image. C'est dommage, mais... Ah, voilà. Ça, c'est la canne. La canne Eders. et cette canne, on voit, elle a le poitrail très gonflé parce que... Elle est au moment de la couvaison. Au moment de la couvaison, donc elle est très mimétique. Le mâle est blanc, orange et noir. Et la femelle est très terne comme ça parce qu'elle est totalement mimétique et c'est elle qui fait le boulot. Elle reste au sol. Elle reste au sol et elle sécrète une hormone qui lui fait pousser son duvet. Elle s'arrache avec le bec le duvet. Elle va construire... Un nid. Un nid. Et on regarde l'image suivante. Ce nid, on va le récolter. Alors, un cinquième du nid. Les paysans vont le récolter. J'adore cette image parce que c'est vraiment... On voit le vieux grand-père islandais avec les jeunes enfants qui viennent de récolter le duvet des d'air. C'est la matière la plus chaude du règne animal. C'est aussi le compte en banque des paysans. Et ils en servent vraiment pour créer du vêtement ? La matière la plus chaude du règne animal. Donc, les couettes les plus chères au monde et les plus chaudes au monde sont faites avec ce duvet. Et on fait une autre chose avec qui est moins sympathique, c'est des gilets pare-balles. Parce que, compressés, il reste toujours de l'air à l'intérieur donc c'est capable d'arrêter un projectile. D'accord. Et les Islandais, tout paysan Islandais a toujours du duvet des d'air. Donc, il y a une économie autour de cela ? Il y a une économie et surtout, c'est fait pour passer la crise ou passer l'hiver quand il y a un coup dur. D'accord. Donc, tu peux être ami avec un Islandais, il y a une chose qui ne te dira jamais, c'est où est planqué le duvet des d'air. Et alors, le prédateur des éd'air, c'est le renard polaire. Alors ça, c'est un animal qui est un animal extraordinaire. Ça, c'est un jeune mâle qui est sur les hauteurs du Hornbjerg. Donc là, il mue ? Oui, alors il mue parce qu'en hiver, il est... En Islande, il y a les deux phases. La phase blanche et il y en a une qui reste tungstène ou brune, comme ça. Parce que l'Islande, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un grand, grand pays de neige, sauf sur les hautes terres. Mais sur la côte, ceux qui vivent sur la côte, ils ont plutôt intérêt à être pas très blancs parce qu'autrement... Il survit difficilement. Il survit difficilement. Et là, lui, c'est un jeune adulte. Les familles sont établies dans les baies où il y a de la nourriture et les jeunes adultes sont repoussés dans les montagnes. Et lui, on l'est croisés dans une marche là. Il était sur un col, il nous a suivis pendant une heure et demie. Donc, il est curieux quelque part. Oui, alors on regarde, c'est là qu'on se met à vivre avec lui. On peut passer à la suivante. Avec... J'adore cette image. Juste après, je n'ai pas mis les images, mais il s'est couché dans la neige et puis il s'est mis à surfer avec les pattes en avant. Il faisait de la luge. Il dévale la pente tranquillement. Et ça, c'est des émotions. Après, il vient te voir, tu t'arrêtes et puis l'animal vient te voir. C'est un animal qui est libre. Tous ces animaux sont des animaux libres. Tu as une attitude de naturaliste, c'est-à-dire extrêmement respectueuse. Tu n'interagis pas avec l'animal. Tu te poses. Et quand tu vas sur ces sites, tu réfléchis à l'espèce que tu veux photographier ou c'est vraiment le hasard qui te... Je suis un photographe voyageur. D'accord. C'est-à-dire, il faut faire très attention quand on fait des images naturalistes. C'est qu'on veut toujours approcher, 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 approcher et que ça, ça a des conséquences. Et ça a des conséquences qui peuvent être extrêmement fortes. Il y a des images qui sont faites qu'on voit dans les festivals ou dans les expos qui sont des images qui sont faites où très clairement les animaux ont été dérangés. Pour moi, c'est vraiment dans mon éthique de photographe. Avant d'être une éthique de photographe, c'est une éthique de scientifique et d'être humain. Là, le jeune renard, voilà, je suis sur la plage et on s'est arrêté sur la plage et en fait, il y a du bois flotté. Ce bois flotté, il vient de Sibérie. C'était amené par les courants et il y avait une mer qui était... une renarde qui était en train de fouiller dans la laisse de mer et d'un seul coup, il y a les renardos qui sont sortis qui étaient extrêmement curieux et qui sont venus là. Donc, on était six. Alors là, ce n'est plus un bruit. Alors, tu mets l'appareil photo en mode silencieux et ça, c'est... Là, c'est totalement silencieux maintenant. C'est génial. Et là, d'un seul coup, tu fais quelques images mais surtout, tu regardes. mais là, il t'observe autant que tu ne l'observes. Oui, en fait, il est super curieux. Il vient me voir. En fait, lui, il n'a pas ce réflexe de fuite qu'il va avoir après parce qu'il va l'apprendre avec sa mère parce que c'est un renard et que les renards payent comme chez nous un tribut absolument, complètement dingue aux gens qui pensent que c'est un animal qui est un nuisible. Il n'y a pas d'animaux nuisibles dans la nature sauf l'être humain quand il délire. C'est toujours... L'animal, il doit toujours être dans un équilibre. Et c'est toujours des questions d'équilibre. On avance. Alors là, ça, c'est une image du voyageur, tu vois. Là, je suis dans un Zodiac dans les îles Westman. C'est l'été et on a une famille d'orques qui arrivent et je suis dans le Zodiac. Je sors le matériel, je n'avais pas de matériel et d'un seul coup, il y a un grand mâle qui arrive et qui est venu nous voir. Alors ça, pour connaître un peu le monde marin, l'orque, ça reste quand même un animal très dangereux, normalement. Il n'y a pas d'animaux dangereux. Je parle très dangereux parce qu'en fait, c'est un prédateur quelque part. Donc, il s'attaque... Les prédateurs ne sont pas obligatoirement des animaux. Non, mais pour nous, êtres humains, se trouver face à eux, ce n'est pas forcément la meilleure des... Tu iras voir sur Internet un monsieur extraordinaire qui s'appelle François Sarano et qui parlera de l'image qu'il a faite avec le grand blanc, avec le requin. Et les émotions qu'il a eues face à cet animal et la connexion qu'il a eues face à cet animal parce qu'il les connaît. En fait, ce qui tue, c'est la méconnaissance. Oui, d'accord. Les orques, là, il sait très bien... Là, il fait de l'écolocation, cet orque. Il sait l'environnement dans lequel il est. Il sait très bien où je suis dans le zodiaque, etc. D'ailleurs, c'est marrant, il y a un fulmar qu'on voit en vol, là. On voit l'ombre sur le nez de l'orque. Oui. Et voilà, je fais juste cette image-là qui est une image qui est juste saisie-là. Mais cet animal, moi, j'ai fait du kayak, par exemple, avec des orques. Les orques, ils savent très bien que tu es là. Bien sûr qu'ils peuvent, mais les animaux, dans la nature, il n'y a pas de réflexe d'agressivité ou autre chose comme ça. C'est simplement, c'est que nous, on interagit avec les animaux parce qu'on a une méconnaissance totale des animaux. On ne fait pas partie du milieu. Non, c'est sûr. Et en fait, beaucoup de... J'ai entendu des photographes qui disaient, en fait, tous les animaux sont dangereux. Je ne suis absolument pas d'accord. Les animaux, ils ne sont pas dangereux. Les animaux, ils vivent dans leur environnement. C'est nous qui nous méconnaissons de leur environnement. Ils deviennent dangereux, en fait, par rapport au comportement qu'on peut avoir face à eux. Et alors là, nous, quand on emmène des gens sur le terrain, on a un rôle qui est un rôle majeur là-dedans, c'est-à-dire un rôle d'amener les gens à une écoute de la nature, à une compréhension de la nature et après, on peut faire de la photo. Là, l'orque, il est à 1,50 m. En fait, il a mis la tête et il a plongé directement sous le zodiaque. Donc, il vient respirer, en fait. On continue. Là, on passe en hiver. Et là, il ne fait vraiment pas beau. Là, tu me demandais tout à l'heure les conditions. Là, il y avait 80 nœuds de vent. Je t'interromps 30 secondes, Arnaud, parce qu'on me pose la question. Alors, je ne sais pas si c'est concernant cette image d'orque, mais on me demande si ça a été recadré ou pas du tout, cette image. le cadrage, en fait, j'ai saisi l'appareil photo. Je pourrais vous montrer les images d'avant. Je vois l'orque arriver. Je foire complètement le truc. Les images sont floues. Et d'un seul coup, l'autofocus prend l'orque m'a complètement surpris. et donc, j'ai deux images et donc, l'image n'est pas du tout recadrée. C'est avec un 24-105. C'était le couteau suisse que j'avais. Je n'ai même pas choisi la focale. C'était vraiment l'instantané. Là, la photo, c'est sur un bateau. C'est plutôt de la survie parce qu'il y avait 80 nœuds de vent et là, il y avait 16 mètres de creux. On rentre dans le fort. On rentre avec le ferry qui nous amène aux îles Westman. J'avais emmené un photographe de maire célèbre, Philippe Lisson, qui était venu avec moi sur ça. Et on s'était fait, comme disent les marins, on s'était fait branler grave. Et Philippe, qui a l'habitude de sortir dans des conditions de météo extrêmes. Là, on était vraiment, c'était de la survie. Sur le pont du bateau, il y avait ça de neige. On essayait de se tenir. Et quand on est arrivé là, c'était totalement dantesque. C'est vraiment des conditions. Moi, je ne suis jamais malade en bateau, mais là, c'était les accélérations. On est parti avec les pêcheurs. Après, c'était une histoire de dingue. Et vraiment, ça, ça symbolise vraiment l'hiver et les conditions de travail des pêcheurs. On continue. Parce qu'on est arrivé dans le village, c'était comme ça. Quand le ferry a ouvert, j'étais la seule voiture dans le ferry. On a attendu le bulldozer qui dégage la neige pour nous frayer un chemin. Et derrière, on peut passer la suivante. On est arrivé. Et après, on a embarqué sur les bateaux de pêche. Et ça, c'est les conditions de travail. Alors là, c'est quoi comme bateau ? C'est un bateau qui fait à peu près 80 mètres de long. C'est un seineur. Il vient de pêcher du Kaplan. Il y en a 1 500 tonnes dans les cales. Et il rentre au port comme un sous-marin, c'est-à-dire qu'il traverse les vagues. Alors là, quand on parle, je suis à 3 200 ISO. Le matin, il fait nuit. C'est l'appareil photo qui fait l'image. Et la couleur bleutée, en fait, elle est liée à la lumière du... C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Il fait totalement nuit. Il neige, il pleut, il fait 2 degrés. Il y a 60 nœuds de vent. C'est dingue. Alors, j'ai quelques commentaires. Donc, Arnaud est toujours très simple dans ses explications. Arnaud, conférencier hors pair. C'est le meilleur. Quel plaisir de t'écouter, de voir tes magnifiques photos. Bravo Arnaud. Magnifique la barge. Enfin, voilà, j'ai que des commentaires élogieux. Magnifique la barge. On continue ? Alors ça, j'adore cette image. Petit matin, on est sur la plage de Vicky Myrdal. Alors, Vick, c'est un des endroits que les touristes préfèrent en Islande parce que c'est un mot court. Tout le monde peut le prononcer. Ça veut dire la baie, comme dans Rekiavik. D'accord. Rekir, ça veut dire les fumées en islandais et Vick la baie. Ça pourrait être Rekiavik ? Alors là, c'est Vick. Et derrière, tu sais que dans la mythologie islandaise, il y a un monde de l'invisible qui existe. Et ce monde de l'invisible est peupé de créatures comme les trolls, les elfes, etc. Et là, c'est un troll qui a tiré un trois-mât. Et les trolls, s'ils sont touchés par un rayon de la lumière, ils sont pétrifiés. Et là, il a été pétrifié. D'accord. Bon, c'est simplement la houle de l'Atlantique en plein hiver. C'était un moment magique. Mais on voit bien, en fait, toute l'écume et puis toute... Ah là, c'était un beau temps à aller faire du surf dans du gros. Ah, alors ça, c'est de la glace. En fait, c'est à 10 km de la plage et c'est ça, l'Islande en hiver. C'est une espèce de contraste extraordinaire. On est sur une plage de sable noir avec ces vagues et juste derrière, on a le glacier. Il n'avait plus les jours d'avant. Non. Et donc, ça avait lavé la glace et la glace était toute bleue. Et c'était... Alors là, par contre, il faisait moins 20. Ça avait regelé par-dessus. C'était cristallin. Et alors là, d'un seul coup, tu te poses et tu te dis qu'est-ce que c'est que cette couleur ? Alors, cette couleur-là, on la voit régulièrement sur des images de banquise d'autres. Donc, c'est vraiment, parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller, c'est vraiment la couleur que l'on voit. Oui, c'est la couleur que l'on voit parce qu'en fait, c'est de la vieille glace qui est très comprimée et en fait, ça va diffracter la lumière d'une manière différente à cause de la compression de la glace. Et il reste le bleu. Et donc, il reste un spectre lumineux qui est le bleu. L'absorption se fait autrement pour les autres spectres. On continue. Ça, j'aime aussi beaucoup cette image parce que c'est un endroit qui s'appelle le point culminant de l'Islande. Et je suis au pied de ce glacier, sur la glace et il y avait de la brume. Et c'est une des seules parties de l'Islande qui est vraiment montagnarde au sens de la montagne qu'on connaît chez nous, même si c'est un volcan et le point culminant de l'Islande. Mais il y avait de la brume avec ce glacier. Voilà, on est dans cette ambiance qui est vraiment une ambiance, c'est presque paisible. Il ne faut pas oublier c'est qu'il fait moins 25 et que si tu te balades pas équipé, ton espérance de vie est assez réduite. Je me permets de répondre à une question. Il y a quelqu'un qui pose question matérielle. Avec le R6, peut-on monter dessus les objectifs Canon AF ? Je pense que c'est EF utilisé pour l'argentique sans perdre trop de définition. La réponse, elle est simple, c'est qu'on ne perd aucune définition. On peut monter, bien entendu, toutes les optiques EF avec la bague d'adaptation EF-RF. Il y a trois bagues d'adaptation sur les boîtiers hybrides Canon. une qui ne fait que la conversion EF-RF, une avec un ring control, donc un anneau de contrôle que l'on peut paramétrer et un autre avec des filtres. Voilà, donc il n'y a aucun problème, on ne perd aucune définition par rapport à l'optique qu'on utilisait en argentique. Voilà, excuse-moi. Pas de souci. Alors on va peut-être passer, je vois que l'heure tourne, on va peut-être passer sur le blanc juste pour se concentrer sur un élément qui est quand même un élément marquant de l'hiver, si on peut passer à la suivante. Alors ça, c'est vraiment les conditions quand on part avec notre Jeep en hiver. J'ai mis cette image-là parce que ça permet de comprendre aussi les conditions. Le voyage en hiver, le prochain voyage que je fais, c'est au mois de février. Je vais emmener des gens faire de la photographie, on fait tout le grand tour de l'Islande et c'est vraiment d'être dans ces ambiances-là. C'est-à-dire que c'est des voyages où il y a des moments où on fait 10 minutes, on fait pardon, 10 heures pour faire 5 kilomètres. Eh oui. Parce que simplement, c'est tellement beau à photographier partout et alors surtout, il y a un truc qui va arriver, c'est sur les aurores. Donc c'est des images. Oui, qu'on va voir juste après, je crois. Ça, moi je reconnais, enfin je pense reconnaître, c'est des bulles dans de la glace. C'est des bulles d'eau dans de la glace. Alors c'est exactement ça, tu vois, pour tout dire, j'ai fait une petite pause technique sur le bord de la route. Je saute un fossé et puis il y a ça. Et encore une fois, j'ai mis cette photo-là parce que, encore une fois, la photographie, c'est un formidable plaisir. Moi j'adore ce type d'image. La nature fait des choses qui sont des choses totalement incroyables et c'est juste de la glace, on peut le faire. Prochaine fois que vous allez à la montagne, vous pouvez faire exactement la même chose. Il suffit juste de regarder et de s'arrêter et de développer son regard. On continue ? Alors ça, par contre, cette photo-là, je l'ai regardée longtemps et je n'ai pas réussi à savoir ce que c'est. Alors si c'est de la pluie, sur... Non. En fait, l'Islande, c'est un immense volcan. Donc ça, c'est... Et bien sûr, il y a des sources chaudes et les plus grandes concentrations de sources chaudes et ça, c'est des bulles de boue. Bulles de boue. Et donc, en fait, ça glougloute. En fait, les gaz volcaniques, ils sont acides, ils mangent la roche, il reste des argiles. Les argiles sont imperméables, donc ça va faire des mars et les gaz vont continuer à remonter dedans et ça va faire des bulles. Et ça, ça donne... Et donc là, je suis juste à côté, l'eau est chaude. Donc là, tu es au 100 macro ? Non, non, là, je suis au 302.8. Ah, tu es au 302.8. Parce que si tu es trop proche, là, la température, c'est à peu près 120, 130 degrés. D'accord, donc ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas possible. On continue. Alors l'hiver, c'est aussi ça. C'est-à-dire des moments de quiétude. Là, on est sur Singvatlavat, le lac de Singvatlir. Là, la lumière est purement géniale. On a cette lumière centrale avec... Merci Canon, quoi. Non, mais ce n'est pas... Merci la nature, surtout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est sur place, en fait, là, c'est la technique photographique qui va faire que je vais faire une pose qui est une pose plus longue puis je vais prendre des temps, différents temps de pose qui vont me permettre de pouvoir rendre ça parce qu'à l'œil, ce n'est pas obligatoirement la même chose. D'accord. Donc, encore une fois, il y a des moments où on est amené à sublimer, en tout cas, à exprimer plutôt que sublimer, c'est plutôt exprimer quelque chose qu'on ressent dans la nature. Et c'est en cela que la photographie, c'est un véritable moyen d'expression. On continue ? Voilà, la même chose, les effets de reflets, etc. Ça, c'est un endroit qui est dans l'ouest de l'Islande et cette montagne qui s'appelle Kirchufet, la montagne de l'église. C'était le point de repère des marins bretons quand ils allaient en Islande et qu'ils faisaient relâche. On continue ? La glace, tu parlais de la couleur tout à l'heure. On la retrouve ici. Et on continue encore. Toujours ces ciels. Alors, ces ciels, oui. Là, on a un endroit très connu qui s'appelle Le Coulsardland où il y a tous ces glaçons et toutes ces lagunes glaciaires. Et puis, d'un seul coup, le soir, la lumière sort. C'est juste le moment où la lumière sort sous les nuages. ça dure quelques secondes et il faut être là pour saisir. Et surtout, derrière, on sait qu'on va avoir le grand spectacle potentiel parce qu'on a les prévisions sur notre tablette qui sont les prévisions de vent solaire. Oui, tout à fait. Et là, d'un seul coup, alors là, ça va changer de... Parce que c'est pour ça qu'on va aussi en Islande l'hiver. On continue ? Ah, pas encore. Les lumières. On continue. Toujours ces lumières avec ces volcans. Là, il est 10h30 du matin. On est au mois de janvier. C'est le lever de soleil. Mais en fait, ce lever de soleil, il va durer des heures. Oui. Et le coucher de soleil, il va durer des heures. En fait, ça s'appelle la journée en hiver. D'accord. Donc, c'est pour ça que quand on est photographe, c'est à faire des sauts périeux à l'envers, tellement c'est subjugant. Tu ne t'arrêtes plus de faire de photos dans ces cas-là ? Pour vous dire, il y a des moments, ça m'est arrivé en Islande quand des voyages d'hiver, de faire 100 gigas d'images dans une journée. Ah oui, tout de même. On continue ? L'éditing est long derrière. Avec les chevaux, qui est vraiment l'âme, le cheval, c'est vraiment l'âme du peuple islandais. Sans les chevaux, les Islanderais n'auraient pas pu survivre. En hiver, c'est les seuls animaux domestiques qui restent dehors tout l'hiver. Et regardez ce pelage qui est avec ce poids de jarre qui est extrêmement long et puis ce duvet qui est en dessous. Quand vous mettez la main à l'intérieur, vous sentez la chaleur. Ils restent dehors tout l'hiver. Alors, les paysans viennent les nourrir, mais c'est des animaux absolument extraordinaires. À l'image suivante, c'est en pleine tempête. On a l'impression de voir des chevaux de Przewalski. Alors là, réellement dehors, moi j'ai une doudoune d'expect. Je tiens, et j'ai l'habitude d'être dehors dans ces conditions-là, je tiens une demi-heure. Eux, ils vivent dehors. Ils ont une gang de glace autour d'eux. Et là, ils se nourrissent, en fait, ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Ils cassent la glace avec les sabots. Ah, tout de même. Et puis, le paysan, ils ont une relation très forte avec les chevaux. Comme je disais, ces chevaux, ils sont arrivés sur les navires scandinaves. C'est pour ça que c'est des petits chevaux. C'est des petits chevaux écossais ou irlandais au départ qui sont arrivés sur les dracars avec les moutons. Chevaux et moutons. Sans les chevaux et sans les moutons, les Islanders n'auraient pas pu vivre face à une nature aussi rude et face aux éruptions volcaniques. On continue. Les geysers. Alors, c'est vraiment génial d'y aller l'hiver parce que le geyser, en plus, est orienté parfaitement bien par rapport au soleil, le vent. Et donc, encore une fois, ça magnifie surtout à cet endroit-là. C'est l'endroit où ça a été défini. Ça s'appelle geysir. Et le geyser, ça veut dire celui qui jaillit. C'est cette source chaude jaillissante. On continue. Et alors là, bien sûr, ça, c'est le soir. Quand on a de la chance, là, je suis dans un fjord qui s'appelle Esquifjordur dans les fjords de l'Est. J'étais avec un petit groupe de Suisses. On venait de faire bombance parce qu'on aime bien vivre. Moi, je préfère faire bombance que faire du Photoshop parce que c'est ça, la convialité aussi. C'est ça, le voyage. On venait de faire la vaisselle et d'un seul coup, je sors la bouteille de gaz qui était vide dehors et il y avait les premières aurores et je dis au groupe, on va sortir. Et alors là, faire de la photo d'aurore boréale, ça nécessite quand même quelques... Quelques techniques. Moi, systématiquement, lors du festival, j'ai plein de gens qui viennent me dire mais comment on arrive à réaliser ce type d'image et forcément, il y a des techniques particulières et je pense que les gens que tu emmènes, tu dois avoir peut-être des anecdotes à raconter par rapport à ça. La première chose à avoir, c'est un canon. Un canon. Bon, d'accord. D'accord. Ça marche. Après, une fois que tu as un canon, ça va bien parce que les autres marques, ça va... Non, c'est... Je ne m'aventurerai pas là-dessus. Alors, j'ai une anecdote, c'est la première fois où je suis allé faire des images d'aurores boréales. Moi, en tant que géologue volcanologue, je pensais que les éruptions volcaniques, c'était le truc qui scotchait dans la nature et qui faisait qu'il n'y avait pas plus grand sur Terre. Et il s'avère ? Mais il s'avère que les éruptions volcaniques, c'est un spectacle terrestre. Ça, c'est un spectacle céleste. Ce qui donne une autre dimension. Ça donne une dimension parce qu'en fait, ça, tu ne sais pas quelle dimension ça peut avoir. Là, l'aurore boréale, elle monte certainement jusqu'à 100 km d'altitude. En fait, c'est le vent solaire qui met trois jours. Donc, c'est l'activité du soleil. Ça a à voir avec aussi l'activité tellurique de la Terre. Mais c'est l'activité du soleil. Les éruptions solaires vont générer des flux de particules qui vont mettre trois jours à arriver. Ils vont arriver et notre planète est un immense aimant. Il y a un champ magnétique qui va faire que ça va dispatcher dans la haute atmosphère les particules vers les pôles et qu'aux alentours de 66 degrés nord, on a les anneaux auroraux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand je fais cette photo, si j'étais à la même position dans l'hémisphère sud, je pourrais faire exactement la même image. Sans aversion, sans rien. Donc là, je photographie l'aurore boréale et si j'avais la même personne à la même position dans l'hémisphère sud avec les mêmes conditions météo, elle ferait l'aurore australe en même temps. Et alors là, la première fois que j'ai fait ça, j'étais tellement scotché que j'ai foiré tous mes réglages. C'était une aurore qui était fantastique. J'avais des glaçons partout et j'avais quelques personnes avec moi. On en chialait réellement. C'est-à-dire que l'émotion était tellement forte, c'est qu'on était émus aux larmes. On a fait des photos et on est rentrés et on a regardé les photos le lendemain matin. Tout le monde faisait tirer une gueule d'enfer. Mais pour quelle raison ? Parce qu'on était totalement excités. Alors, tu fais de la photo de nuit, donc il faut que tu aies les bons réglages. Oui. D'accord ? Donc la bonne sensibilité, la bonne optique. Une optique qui ouvre de 8, c'est très bien. Un temps de pause suffisant. Voilà. Un temps de pause suffisant. Tu fais un point à l'infini, mais réellement à l'infini. Ce n'est pas l'infini de l'objectif. D'accord, l'infini à l'infini. Alors, c'est bien quand tu as un peu de lune ou tu as une lampadaire pas assez loin qui te permet de faire un point. Tu bloques, tu mets... Et puis après, tu as un déclencheur à fil. Mais il ne faut surtout pas bouger. OK. Et puis tu te mets à faire de la photo à l'ancienne. Moi, j'adore... Tu sais, j'ai un peu de la photo de mariage à l'ancienne. Et tu mets à faire de la photo et tu essayes. Parce que ça, ce n'est pas la réalité. Et c'est ce qu'il faut dire aux gens. Alors, justement... Parce que ça, c'est une pause longue photographique sur un phénomène qui est un phénomène qui est tout sauf placide comme ça. Ça bouge en permanence. Oui, oui, ça bouge tout le temps. Et il y a même des moments où c'est quasiment perceptible. J'ai eu une émotion une fois avec un de mes amis islandais. On était dans le nord de l'Islande sur le lac Mivatn. Le lac était gelé. L'activité aurorale était tellement malade qu'on entendait des espèces... Ça faisait... Parce qu'en fait, la couche de glace sur le lac joue un espèce de rôle d'amplificateur. C'est comme ça qu'on l'a interprété. Et c'était totalement... Alors là, quand on est comme ça, là, la nature... Alors là, il n'y a pas d'échelle. Et en fait, tu ne sais pas ce que c'est. Parce que là, une aurore, ça peut durer deux secondes, même un dixième de seconde, comme ça peut durer des heures. Et ça va bouger, ça apporte des formes de drapés, ça va faire des formes d'explosions, ça va faire... Et là, d'un seul coup, c'est totalement délirant. Les couleurs, elles viennent des types d'atomes qui sont excités dans la haute atmosphère. Et là, tu passes... Là, cette nuit-là, on a passé 5 heures dehors. On est rentrés, on était des glaçons. J'imagine. On n'avait plus de batterie. Alors là, tu as intérêt à avoir un stock de batterie, et vraiment un stock de batterie, et d'avoir des bonnes chaussettes islandaises pour les mettre à l'intérieur et les conserver bien près du corps, bien en dessous. Et là, tu n'as pas d'échelle, tu ne sais pas. Et là, ça te subjugue, mais alors totalement. Alors, tu me dis que ce n'est pas la réalité, donc ce n'est pas ce que tu as vu au moment où tu as fait la photo. C'est l'image qui en résulte. Oui. Pour autant... C'est ce que je veux faire avec le temps de pause. Alors, c'est ce que tu veux faire avec le temps de pause, OK. Donc, tu vois ton image apparaître à l'écran au fur et à mesure de l'exposition ? Pas du tout ? Du tout. Donc, tu ne sais pas exactement à quel moment arrêter. Je ne veux pas connaître le sexe de l'enfant. Non, je suis très sérieux. C'est-à-dire, je ne veux pas savoir ce que... Tu ne veux pas savoir ce que ça donne ? Moi, ce que je trouve dans la photographie, ce qui est magique, c'est le côté magique. C'est une boîte magique. Mais... Et là, quand tu vois ça, tu regardes, tu fais ta pause, puis d'un seul coup, tu te dis, ça donne quoi ? Ah ben merde, je ne suis pas assez long. Ah ben là, je suis trop long. Ah ben là, ça crame. Et voilà. Et donc là, j'en fais toute la nuit, toute la soirée. Tu viens avec combien d'images là ? Pas beaucoup parce que tu fais des pauses qui font des 30 secondes, 45 secondes. Les moments, c'est bien. En poussant les ISO. Il faut quand même pousser les ISO. En RAW, en JPEG ? Ah alors, non, le JPEG, ça n'existe pas. Voilà. Que du RAW. Que du RAW. Ah parce que le numérique, c'est une chose qui est extraordinaire, c'est que ça a réintégré dans le métier de photographe le fait qu'on développe les images. Et alors là, ça s'appelle RAW et ça s'appelle Lightroom pour bosser avec. Point barre. Le JPEG, ça ne sert à rien. Autrement, il faut utiliser son téléphone. bien sûr. On continue ? Alors, regarde ces images-là. Là, je suis contre-plongée complète parce qu'à un moment, j'étais fatigué et je dormais un peu. Je regarde et au-dessus, j'avais cette espèce de drapé qui descendait là. Et là, tu te dis, c'est de l'image de synthèse. Et en fait, c'est juste ce moment-là. Alors après, ce que je saisis sur le moment, après ça a bougé et ça a duré quelques secondes ça. Alors, on le voit en vidéo en fait parce que la quantité de lumière qu'il y a à l'instant T est beaucoup plus faible que ça. Bien sûr. Et c'est effectivement le temps de pose qui fait que la lumière vient s'inscrire en fait sur le capteur et dessiner en fait des images totalement aléatoires quelque part. C'est aléatoire, c'est aléatoire, mais tu fixes quand même le phénomène. Oui, on fixe le phénomène. C'est un phénomène naturel. Et ça a ceci de particulier, c'est que c'est un des seuls phénomènes naturels que tu photographies, mais que tu vis en même temps et que tu regardes avec tes yeux. Et alors là, le photographe, il a cette valeur ajoutée, c'est-à-dire de l'émotion que tu vis quand tu fais l'image. Parce que bien souvent, on passe notre vie dans notre viseur à regarder la nature. On continue ? Superbe ça. Alors bien sûr, ça prend toute sa dimension quand tu mets un élément dedans. Oui, oui. Et donc derrière, en fait, on voit une aurore, il y en a une sous forme de drapée là et puis il y a une aurore assez classique derrière. Et en fait, si je regarde, alors là, j'aimerais avoir un objectif 360 parce que des aurores, là, ce soir-là, il y en avait partout dans le ciel. J'étais entouré. Oui, oui, oui. Donc je multiplie les cadrages. Alors bien sûr, il faut avoir un bon pied. Alors un bon pied, c'est un pied lourd. Oui, parce qu'il y a du vent, il y a du vent, il y a tout ce qu'il faut et puis il ne faut jamais oublier que tu as une grosse doudoune d'Expé, tu as des gants et donc là, ceux qui veulent avoir des gros gants, ils oublient. Il faut juste des petits gants en soi et puis tu te cailles. Tu as des poches. Voilà. Les chaufferettes. Ouais, les chaufferettes. Un bon petit whisky écossais dans une flasque, ça va très bien. Mais c'est aussi des formidables moments de convivialité. Quand j'ai fait ces photos-là, j'étais hébergé dans ce grand droit-là. C'est superbe, ça. Ça, c'est le matin d'après. Géo s'en était servi pour faire une très bonne photo pour mettre un titre. C'est un peu les bungalows que nous avons à Montier à proximité du DER. Alors ce qui est fantastique, c'est que là, tu es sur une petite langue à l'entrée du Fjord et puis juste devant, il y a un bateau qui est garé et en fait, le paysan qui a ses gîtes-là, on a fait un bain d'eau chaude parce qu'il y a une sorte d'eau chaude juste à côté et tu vis, quand tu regardes les horreurs boréales, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que les dernières images que j'ai faites là en contre-plongée, en fait, j'étais dans la baignoire d'eau chaude et en fait, cette baignoire d'eau chaude qu'elle est chauffée par l'activité tellurique de la planète, par l'activité volcanique. Donc, je sens l'activité volcanique de la planète, de notre planète vivante en regardant les conséquences de l'activité du soleil. Je ne sais pas si tu imagines le truc sans le whisky. Oui. C'est quand même un truc, quand tu y réfléchis, ça va bien au-delà de l'image. Donc, tu es en train de me dire que... Les ambiances, on est vraiment dans ces ambiances qui peuvent être des ambiances... J'adore ces ambiances, ces ambiances très blanches, très... Et puis, de l'autre côté, de l'autre côté, voilà. Oui. C'est... Hiver, été... Deux mondes totalement différents. C'est vraiment deux mondes différents. En été, on a les oiseaux. En hiver, on n'a pas les oiseaux, mais il reste quelques oiseaux qui nichent en permanence. Ça, c'est l'histoire des moutons et de la transhumance des moutons en été. Et ce qu'il ne faut jamais oublier là-dedans, aussi, c'est l'histoire des hommes. Alors, il faut noter que, si je ne me trompe pas, Arnaud, c'est toi qui écris aussi tous les textes qui sont à l'intérieur des livres. Alors, oui. Ça, c'est... Là, je vous ai amené le 36e bouquin que je viens de sortir. Alors, celui-ci, c'est le dernier qui est sur le Cotentin, c'est ça ? Sur le littoral ? Sur le plus beau pays du monde. Voilà, je ne sais pas si... Non, on est assez... Je te le passe par rapport à la caméra. Non, mais non, c'est simplement... C'est que les plus beaux pays du monde, c'est là où on aime vivre, en fait. L'idée, c'est de faire un voyage photographique. Là, on part d'Utah Beach. Alors, attends, celui-ci, il est sorti, je crois, très récemment. Ce lundi. Lundi, et celui-ci est sorti ? Il est sorti en novembre dernier. D'accord. Et entre les deux, il y en a un autre qui est sorti, qui est un bouquin sur la Nouvelle-Zélande, dans un guide pratique, où je donne les bons conseils pour aller faire de la photo en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi plein de conseils photos dans les deux saisons de l'Islande. Et puis là, dans le Cotentat, on est sur une balade entre terre, ciel et mer, où on découvre la nature du Cotentat. Et la caractéristique de pourquoi je vais dans ces pays, c'est simplement que je viens de là. Et je viens d'un pays de lumière. Et qu'en fait, moi, j'ai été initié par mon grand-père à la nature. Et en fait, la photographie, c'est juste la conséquence de ça. C'est-à-dire juste fixer cet amour, cette sensibilité à la nature. Regarde, là, tu vois, on est dans le Cotentat. C'est super. Ces ambiances, on est exactement... J'aurais pu saisir ça en Islande. Ça fait partie... C'est un pays boréal, au sens premier. On peut aller se balader. J'ai même mis des images d'un endroit qui me tient à cœur. C'est un des images naturalistes qui s'appelle Aurigny, qui fait partie des îles anglo-normandes où on peut aller... Et je fais des voyages là-bas. Des colonies d'oiseaux. Allez voir ce qu'on imagine aller voir en Islande, en période où on peut moins voyager. Venez avec nous à Aurigny au mois de juin. Alors là, on est dans les îles anglo-normandes. En plus, il y a le dépaysement d'aller chez nos amis britanniques. Mais on est à 13 kilomètres de la pointe de la Hague. Et on a 8500 couples de fous de bassin, des macareux, des guimots, des pingouins Torda. Et en fait, de la photo naturaliste telle qu'on peut l'imaginer ailleurs. Regardez. Voilà, ça, c'est des images qui ont été faites là que j'aurais pu vous présenter sur ce qu'on a vu en Islande. Encore une fois, c'est juste prendre plaisir à faire un truc qui nous éclate tous. Alors là, on partage tous la même passion. Vous, parce que vous êtes des passionnés d'images et que vous nous donnez du matériel qui permet de pouvoir... Les gens de Montier qui sont des fous d'images et qui nous permettent de pouvoir nous exprimer et surtout de pouvoir rencontrer les gens avec qui on va vivre des choses ensuite dans le cadre des voyages qu'on va accompagner, des conférences qu'on va faire, des documentaires qu'on va pouvoir faire pour la télévision. Tout ça, ça concourt à quoi ? Ça concourt à ce que je te disais au départ quand tu me demandais de me définir. Ça concourt à raconter des histoires et de se mettre dans un fauteuil confortable et d'échanger. Et je pense sincèrement qu'en cette période de confinement, tous ceux qui nous écoutent et qui ont suivi de la conférence ont pu un peu se sortir de cet esprit... Si ça peut servir à ça, c'est vraiment formidable. Et ça leur a permis de voyager un peu. Donc c'est, à mon avis, idéal en ce moment de faire ce type d'événement. As-tu d'autres... Je crois qu'on est arrivé à la fin. Je voulais juste dire aux gens qui veulent continuer. Alors ces temps sont des temps un peu compliqués et on imagine toujours qu'il faut aller à l'autre bout de la planète pour faire des images. C'est vrai que nous, on véhicule ça aussi parce qu'on a la chance. Voilà, les dernières destinations, je suis allé faire des photos, je suis allé au Folkland. Ça fait partie de... On a fait des documentaires sur le Mexique, sur les Antilles, etc. Mais il ne faut jamais oublier que la première chose, c'est ce qu'on a devant la porte, même dans les 1 km autour desquels on a le droit d'aller en ce moment. Il y a des choses fantastiques à faire. Et alors surtout, la photographie, ça sert à éduquer le regard. Et quand on éduque le regard, après on respecte et on ne vit plus du tout dans le même environnement. Et on s'aperçoit et c'est ce qui a traduit le premier confinement. Et là, c'est à nouveau le cas, c'est-à-dire que ça alimente aussi la créativité et la photographie, c'est vraiment ça. Et dans toute chose négative, on trouvera quelque chose de positif, en ce qui me concerne en tout cas, c'est que lorsque nous sommes généralement à Montillandère, nous sommes toujours derrière notre comptoir à parler matériel, non pas qu'on n'aime pas, mais c'est vrai que le confinement m'a permis notamment de suivre ta conférence et de suivre les précédentes, chose qu'on n'a jamais le temps de faire, nous. Et de te retrouver devant la caméra en plus. Et de me retrouver devant la caméra qui n'est pas forcément aisée pour nous parce qu'on est souvent derrière. Donc, ça m'a apporté quelque chose et j'ai appris énormément de choses, que ce soit sur ta conférence ou sur les conférences précédentes. Et je pense qu'on en apprendra encore demain avec les trois autres conférences. Je voulais te remercier, Arnaud. Merci à vous et encore un grand merci à Canon et un grand merci au Festival de Montier parce que vraiment dans le rôle de passeur et d'agitateur d'idées, c'est fantastique et ça nous fait aussi sortir de chez nous et ça fait un grand, grand bien de pouvoir partager notre passion. Très bien. En tout cas, merci encore Arnaud. On va t'applaudir. Je voulais juste vous dire que demain, il y aura trois autres conférences. Donc, il y en a une demain. Alors, si je ne me trompe pas, à 11h du matin avec Maxime Aliaga qui va pouvoir vous montrer son reportage qu'il a fait sur les orangs-outans. Ensuite, vous aurez à 15h Sabine Berner et Christine Denis-Huot qui viendront vous parler des génies de la nature et à 17h demain, il y aura Peindre avec la lumière d'Arnaud Ricard. Mathieu Ricard, excusez-moi. Voilà, j'ai vu la caméra bouger, ça m'a perturbé. Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée et puis peut-être à demain. Voilà, bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada